Bonjour à tous, et bien voici un premier exercice, une première utilisation du logiciel RobotProg qui nous permettra de faire de petits algorithmes. Alors, à l'écran nous avons dans un premier temps la fenêtre qui nous permet de créer nos algorithmes, nos organigrammes. Alors, dans une deuxième fenêtre ici, nous avons les outils qui ont déjà été passés en revue dans une vidéo précédente. Alors, dans tout début, dans tout algorithme, nous avons une première étape qui est le début de l'algorithme. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment afficher, comment se fait un affichage à l'intérieur du RobotProg. Alors, dans un premier temps, nous avons un début, notre premier élément début. Nous avons ensuite, pour l'affichage, alors nous avons ici une image, une représentation de la fonction lire afficher. Alors, nous allons tout simplement la glisser dans notre fenêtre d'organigramme. Alors, ici, nous avons deux choix si nous voulons lire ce qui fera l'objet d'un prochain vidéo. Alors, la lecture, ça veut dire la saisie de valeurs pour des variables. Alors, que lorsqu'on veut afficher tout simplement un message, alors nous allons écrire... Alors, ce programme nous demande d'écrire le mot « afficher » et, entre guillemets, nous allons écrire le message que l'on veut faire afficher à l'écran. Alors, mettons mon premier programme et on ferme par des guillemets. Alors, début de l'affichage, alors ce qui est entre guillemets, ce sera ce qui sera affiché par l'algorithme une fois qu'elle sera exécutée. Ensuite, bon, nous allons, pour notre exemple d'aujourd'hui, tout simplement mettre notre boîte fin. Alors, maintenant, nous avons un algorithme très simple qui va se contenter d'afficher tout simplement un message. Alors, pour faire exécuter notre programme, nous allons initialiser et ensuite, tout simplement, faire afficher. Alors, si on ferme ça ici, alors on a dans la console, maintenant, on voit dans la console mon premier programme, alors ce que l'on avait demandé qui soit tout simplement affiché par le programme. Alors, voici la fonction affichée lorsqu'on veut faire afficher un message, lorsqu'on veut faire afficher un résultat. Alors, voici tout simplement comment ça fonctionne. Simplement, écrire, afficher, guillemets, message, fermer les guillemets, fermer le programme. Merci beaucoup. Merci. Merci.